Voilà quatre années que la communauté de communes sud-avénois a été créée de la fusion du guide du pays de Trelon et d'Action Fourmi Environ. Aujourd'hui en ordre de marche, elle conçoit, innove, accompagne, développe et met en oeuvre des stratégies, s'interroge, questionne et s'adapte aux changements pour répondre à ses obligations, mais aussi pour répondre aux services qu'elle rend au quotidien à ses 26 000 habitants. La communauté de communes sud-avénois étant propriétaire des bâtiments de l'ex-ruche d'entreprise, elle a tout naturellement souhaité maintenir l'ensemble des entreprises à l'intérieur et reprendre la gestion de cet équipement. On a la chance de pouvoir accueillir aujourd'hui de nouvelles entreprises et nous espérons remplir ce bâtiment d'ici quelques semaines. Aujourd'hui on a la lettrie Jean-Jean qui arrive, on a la société Nice Events, la société Jouer Priba et d'autres projets en cours susceptibles d'intégrer le bâtiment. Donc l'idée de la lettrie Jean-Jean c'est de valoriser du lait bio localement et donc de fabriquer des bons desserts lactés ici à Fourmis. J'ai la chance de pouvoir intégrer la règle d'entreprise ici à Fourmis, ça limitera en fait mon investissement de départ, parce que pour faire des produits agroalimentaires, tu as des normes à respecter donc qui sont draconiennes et c'est normal. Ça me permet moi de limiter l'investissement, de ne pas être obligé d'investir dans un bâtiment et puis de participer aussi à la dynamique de l'hôtel d'entreprise ici. Je vais fabriquer donc des petits pots, donc des empressurés à la chicorée, à la vanille, au spéculoos, c'est à base de bons laits bio de la veinoa. Nice Production qu'est-ce que c'est ? C'est de la photo, de la vidéo et de l'événementiel. Nous avons dû ouvrir une seconde entreprise Nice Event pour répondre aux besoins de la création d'un food truck burger pour les verres de Chimé. Ce food truck Chimé sera dans l'atelier donc à partir du 20 décembre 2017. Donc cet atelier, il va nous servir d'entrepôt pour nos produits frais et nos produits en vente. Donc ce food truck qui fera essentiellement des burgers et des tartines gourmandes proposera aussi quelques desserts et aussi également une partie boutique où tout le monde pourra trouver les produits Chimé un peu rares, des accessoires. Dans un premier temps, nous essaierons de vendre des yaourts de la laiterie Jean-Jean et ensuite nous serons ouverts à toutes les propositions au niveau local. Et à ce titre, je vous présente Ludovic qui sera notre chef cuisinier dans cette aventure food truck Chimé. On s'appelle Jouet Pribas. On a créé notre société en 2014. On a créé une première boutique. Aujourd'hui, on a 7 boutiques. On crée des franchises. On a ouvert une franchise à Saint-Martin-de-Croix donc dans le sud de la France et à Saint-Dié-les-Vosges. Et notre but aujourd'hui, c'est de se développer sur internet grâce aux plateformes de vente comme Amazon, Cdiscount et eBay. Et donc, on est également en collaboration avec la société Euronegos qui est ici sur le PID. Nous sommes courtiers en crédit, installés à l'hôtel d'entreprise depuis janvier de cette année. Et nous intervenons dans le financement des particuliers et également des professionnels. Comme nous sommes au sein de l'hôtel d'entreprise, nous sommes également disponibles pour tous porteurs de projets afin de les conseiller dans leur montage de financement. Nous sommes une entreprise qui évoluons depuis 2012 sur le territoire et moi-même, j'évolue depuis 2005. Dans le cadre de cette évolution, nous recrutons régulièrement des personnes avec un niveau Bac plus 2 ou Bac plus 3 en IUT informatique ou BTS informatique spécialisé dans les réseaux et les systèmes et avec une composante forte en sécurité informatique. Du coup, actuellement, nous sommes en recrutement d'un technicien pour accompagner cette croissance. La comité de communes nous a appuyés, essayé de trouver des solutions, notamment à La Ruche où on est maintenant à un bureau de 20 mètres carrés, puis peut-être un second bureau début de l'année prochaine. La comité de communes sud-avenois a souhaité conventionner avec la région puisque la loi NOTRe nous amène à avoir des collaborations étroites et renforcées avec la région Hauts-de-France. Et donc, le dispositif que nous avions mis en place depuis maintenant deux ans, cette fois-ci nous avons un contrat, une convention de partenariat pour justement continuer d'accompagner nos entreprises. Soit c'est l'intercommunalité, soit c'est la région Hauts-de-France qui contribue à l'accompagnement de cet investissement à hauteur de 20% avec un minimum de 5 000 euros d'acquisition. Voilà, c'est vraiment un signe fort en direction des entreprises pour justement être présents à côté d'elles dans le cadre du montage du dossier, dans leur premier pas dans l'activité ou pour renforcer également l'activité qu'elles ont déjà. Pour venir en aide aux porteurs de projets, accompagner le développement économique de notre bassin, de notre territoire, de manière à ce qu'on puisse créer des emplois, créer de la richesse économique et favoriser le développement. Le but de l'hôtel d'entreprise, c'est bien entendu de pouvoir accompagner et faciliter le parcours du porteur de projets, mais aussi de faciliter les projets de développement des entreprises existantes. Donc, une secrétaire est présente à l'accueil de l'hôtel d'entreprise pour pouvoir renseigner au maximum les porteurs de projets en lien avec ma mission de développeur. Le but étant de favoriser et d'animer une dynamique en matière de développement. BGE, structure d'accompagnement et d'aide au développement des entreprises, a été sollicitée par la communauté de communes du Sud-Avenois pour justement effectuer des sessions de coaching sur du marketing, de la communication, de la digitalisation de leur entreprise pour qu'ils puissent bénéficier des meilleurs atouts, on l'espère en tout cas, pour développer dans de bonnes conditions leur entreprise sur le territoire. Au-delà de son territoire, la CCSA développe de nombreux partenariats qui lui permettent de rayonner et de tisser des liens géographiques et géologiques. Dans le cadre du projet européen Bluestone, de nombreuses actions de sensibilisation et d'information ont lieu avec le partenariat de la Chambre de Commerce et d'Industrie, Réussir Ensemble Avenois et le Pôle Emploi pour toucher le plus largement les entrepreneurs du héno transfrontalier. Objectif Bluestone a mis en place un dispositif d'aide au service des entreprises. C'est tout simplement de l'accompagnement individualisé et des ateliers pour aider les entreprises dans leurs projets de développement. Nous avons donc été à la rencontre des entreprises pour que notre dispositif puisse répondre à leurs problématiques. Dans le cadre du dispositif d'accompagnement mis en place conjointement par la Communauté de Communes Sud-Avenois et nos développements, nous mettons en place des actions ciblées sur les marchés publics. Premièrement, à destination des pouvoirs adjudicateurs, en vue de prescrire de la pierre bleue locale dans nos cahiers des charges. Mais également, à destination des entreprises, en vue de mettre en place des ateliers, des séances de coaching, comment répondre à des appels d'offres. Nous allons également mettre en place des rencontres transfrontalières entre pouvoirs adjudicateurs d'une part et entreprises. Il y aura également une veille des marchés publics intégrant de la pierre bleue sur le futur carrefour européen de la pierre bleue. Le pôle de la pierre est un centre de formation au métier de la pierre implanté dans une ancienne carrière de pierre bleue à Soigny et qui rassemble différents acteurs de la formation. Des formations pour des demandeurs d'emploi, pour des jeunes en apprentissage, pour des ouvriers des carrières de pierre bleue de Soigny et pour des artisans en quête de perfectionnement dans leur métier du patrimoine. Le module formation du projet OBS vise à faire la promotion des différents métiers de la pierre et sous différentes formes. Nous avons différentes activités qui ont pour objectif de mettre en avant des activités innovantes du secteur avec toutes les nouvelles techniques 3D, les systèmes de taille et permettre aux tailleurs de pierre, aux étudiants de découvrir toutes ces nouvelles dimensions des métiers de la pierre. Et puis un autre volet qui est bien plus orienté vers le patrimoine et qui prend la forme de chantier-école dans le cadre desquels nous allons transmettre tous les savoir-faire liés au métier de la pierre. Le passé du sud avenois se caractérise par les industries qui rythmaient la vie des habitants. De fil en aiguille, les friches industrielles se transforment et donnent lieu à de nouveaux lieux de vie économiques. C'est un enjeu de taille pour les élus locaux, transformer le patrimoine tout en redonnant vie à ces lieux chargés d'histoire. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un effectif de 9 personnes et un nombre de matériel assez conséquent. Nous avons aussi bien de l'outillage que du matériel. Nous établissons également des devis et des réparations pour les clients qui sont importants sur leur machine ou sur leur outillage également. Nous avons aussi 20% de notre chiffre d'affaires qui concerne la vente de matériel d'occasion ou neuf. Nous allons ouvrir une société qui s'appellera DL Outillage Fourmi. En association avec notre fille, nous allons bien sûr avoir de l'effectif. Je compte en 2018 avoir environ 3 personnes. Minimum 1 personne à l'accueil, 2 personnes dans les ateliers qui assureront la maintenance du matériel. C'est ce qui est le plus grand de notre travail. Et également les livraisons et le service après-vente. L'avenir, c'est anticiper les besoins de nos entreprises phares en plein développement. En toute concertation avec ces entreprises, les premières étapes ont été franchies pour consolider le projet d'aménagement de la ZAE de Fourmi. Soutenu par l'Etat grâce au contrat de ruralité sud-avenois. Bonnes et heureuses années aux habitants et aux élus de la communauté de communes sud-avenois. Le syndicat mixte de la fibre numérique 5962 que je préside est heureux de travailler avec vous pour le déploiement de la fibre optique dans les territoires. Nous allons, après avoir mené un dialogue exigeant avec le président Pera et avec le maire de Fourmi qui est au sein de mon conseil d'administration, nous allons pouvoir donner une priorité plus forte aux zones économiques qui vont être équipées en fibre optique très rapidement dès 2018 ce qui va permettre de répondre aux besoins des entreprises. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, nous allons avoir une accélération du calendrier à l'échelle de l'ensemble de notre projet. Nous allons donc traiter prioritairement ces territoires qui auraient déjà dû être équipés d'une montée en débit. Numérique et ruralité. Deux termes relativement opposés et pourtant si indissociables lorsque l'on habite un petit village éloigné de son pôle urbain. C'est dans ce sens que la CCSA a pu élaborer son schéma directeur des usages et services numériques en 2017. Aider les entrepreneurs du territoire et les porteurs de projets vous aider à réussir. Voilà notre mot d'ordre. Au cœur de la première des compétences de la CCSA, aider l'entrepreneuriat est au cœur de nos préoccupations. Je suis le nouveau buraliste du tabac de Glajon. Je tenais à remercier TF1 pour l'émission SOS Village qui s'en sonne, je n'aurais pas pu connaître le tabac. Je tenais aussi à remercier la communauté de communes et Mme Clément pour le travail qu'elle a effectué, ainsi que M. Chaudet Harlot et la mairie pour le suivi du dossier. Ça fait six mois maintenant que nous sommes ouverts. Nous sommes très heureux d'être arrivés sur Glajon et nous voudrions élargir l'offre que nous offrons actuellement à la population avec un plus grand choix d'épiceries, proposer plus de produits du terroir et les services bancaires. Et nous avons d'autres idées dans les cartons. On compte sur vous pour venir nous voir. Et on vous souhaite une bonne année 2018. C'est un projet de boucherie bio en Avénois en partenariat avec la communauté de communes. Ceci dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Avant, je n'étais pas du tout du métier. J'étais l'hiver skiman, à la location de ski, et l'été moniteur de voile. Je me suis lancé dans une formation de boucher, financée par Pôle Emploi. Toutes les viandes sont évidemment bio, de provenance des Hauts-de-France. Les charcuteries sont toutes faits maison et aussi garanties sans nitrite. Il faut savoir que le bio, on peut normalement mettre du nitrite dans les jambons, dans les pâtés. Pour moi, le nitrite, ça n'a rien à faire dans le bio. C'est un conservateur qui n'est pas obligatoire et surtout qui est cancerigène. Donc moi, je respecte le fait de faire des charcuteries bio sans nitrite. Je suis commerçante à Fourmis. Je tiens le magasin Fringues et Moi. On est maintenant installé depuis 10 ans. On a repris une affaire familiale qui existait depuis 30 ans. On travaille avec des marques comme La Cause, Desiguals, IKKS, Lévis. Je suis également vice-présidente de l'association commerciale de Fourmis. Et on a mis cette année en place, avec l'aide de la mairie et de la communauté de communes, un chéquier de remise qui rassemble une cinquantaine de commerçants. Ce chéquier a été diffusé à 40 000 exemplaires. Il avait un intérêt de travailler tous ensemble afin de réduire les coûts et de pouvoir avoir des publicités de qualité. Je suis vraiment très satisfaite qu'on ait pu mettre en place ce chéquier de réduction avec l'association commerciale. Et j'espère qu'il aura pu apporter beaucoup de nouveaux clients au commerce de Fourmis et des environs. La remise des chèques, des chéquiers Fidélité qui ont été distribués dans beaucoup de boîte aux lettres nous a fait connaître encore plus puisque ça nous a attiré beaucoup de monde, beaucoup de gens de l'extérieur de Fourmis qui ont été très satisfaites de l'offre puisque nous faisions moins 20% sur tout le magasin. Donc une offre très intéressante qui nous a fait attirer une nouvelle clientèle. Notre boutique existe depuis 2002. Nous avons une marque très importante dans le magasin, Molly Bracken, une marque qui taille du 36 au 52. La Vénoa, terre paysagère protégée. Et si nous protégions ensemble ce paysage économique qui préserve notre qualité de vie ? L'agriculture, en pleine évolution, est un pont conséquent du développement économique de notre territoire. Entre nouvelles pratiques, innovation, économie circulaire, troisième révolution industrielle et développement durable, comment construire ensemble un projet qui nous réunit ? Pour expliquer la méthanisation aujourd'hui, c'est de récupérer les matières fermentissibles et de les mettre en anaerobie. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'air sous membrane. On va récupérer tout ce qui sera fumier, déchets, déchets, rebuts d'alimentation. Et grâce à ça, on va créer un gaz qui va se permettre de pouvoir faire tourner un moteur thermique, un moteur au gaz. Et ce moteur-là au gaz, il va entraîner une génératrice. Cette génératrice-là, elle va produire du courant que nous allons vendre à EDF. Nous sommes prêts à vous aider par l'apport de chevères et plus particulièrement de tontes de pelouse. Grâce aux herbes et aux tontes de pelouse, on arrivera à pallier le manque de production du méthaniseur. Je voudrais surtout remercier Bernard Lobé et Benoît Wasca qui nous ont mis en relation avec Eleonore Mariani pour pouvoir toucher des subventions du Conseil Régional Hauts-de-France qui nous a permis d'obtenir 235 000 euros. Avec ceci, on peut enfin lancer notre projet qui était refusé auprès de la banque. La CCSA innove au quotidien pour limiter ses dépenses, améliorer les conditions de travail de ses agents et gérer au mieux la collecte des déchets, le plus gros budget de la collectivité. Service qui se doit d'être modernisé au fur et à mesure de l'évolution de nos habitudes de vie. On doit équiper les quais de chargement de barrières de sécurité de 1 mètre de haut. Donc nous avons opté pour des barrières amovibles, ce qui permet aux gens de mieux poser les sacs et de les vider entre autres dans la benne sans que ça passe entre la benne et le mur. Un devis avait été effectué par une société, on en avait pour 75 000 euros. Nous les avons décidé de les faire en rigide. Nous avons pris un contrat CDD qui nous a fabriqué ces barrières et ils nous reviennent environ à 12 000 euros tout fini. Bonjour. Bonjour Alain. J'ai tenu à venir spécialement chez toi aujourd'hui parce que Moustier est quand même la plus petite commune de la CCSA. Donc j'ai le plaisir de te faire livrer le bac d'ordures ménagères. Donc on en a 3 200 comme ça à livrer. C'est une opération qui a coûté 80 000 euros. Donc c'est pas négligeable. mais ça va apporter aussi beaucoup de qualité de vie puisqu'on a fait ça surtout pour l'hygiène du particulier mais aussi l'hygiène au niveau des rippers. Je vais te remettre donc la notice de tri, c'est-à-dire expliquer comment on doit pratiquer et je compte sur toi pour porter la bonne parole chez tes habitants. Je confirme tes propos, c'est-à-dire que le bac de tri supplémentaire c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'au point de vue hygiénique également, au point de vue propreté, qualité de vie environnementale. Ça élimine aussi éventuellement les rôles, les souris ou alors les chats errants surtout dans les lieux publics comme la salle des fêtes. Ça nous a fait économiser aussi 40 000 euros à la CCSA. Ce n'est pas négligeable. La particularité de ce camion, c'est qu'il possède une porte et un compacteur par flux. Je m'explique, une porte pour les emballages recyclables donc verts et emballages et une porte pour les OM avec son compacteur indépendant. On compacte 7 fois sur une collecte le verre alors qu'avant on compactait 80 fois le verre. La qualité est devenue irréprochable. Tous ces critères réunis nous permettent de collecter avec une qualité beaucoup plus grande les trois flux en porte-à-porte et en un seul passage. Là on a un gain quand même intéressant au niveau du carburant puisque c'est une économie de 20% au 100 km. L'intérêt aussi d'un biflu c'est au niveau du verre on récupère 20% de plus de verre qu'un monoflu ce qui occasionne donc des recettes supplémentaires venant des coûts emballages. Et on a un gain assez important aussi sur l'incinération puisque le verre que l'on ne trouve pas dans nos bacs à verre obligatoirement ils sont mis dans les ordures ménagères et le verre est incinéré ce qui nous coûte beaucoup plus cher. Donc dans l'ensemble c'est une grosse économie que l'on a enregistré depuis quelques années. Aujourd'hui on a déjà près de 3800 adhérents sur l'ensemble du territoire et la vraie nouveauté pour cette année c'est la mise en place de la navette donc c'est un véhicule électrique qui a été acquis par la communauté de communes grâce à des fonds européens et qui va permettre maintenant à chaque adhérent vraiment qui va être chez lui d'aller sur le site internet, sur le portail du réseau Mediapass de réserver un document qui est par exemple à la médiathèque de Waller Sanfagne et de le faire venir dans sa médiathèque donc par exemple celle de Winui et ensuite c'est nous qui assurons le transport et en fait la personne peut aller chercher le document dans la médiathèque de son choix. Aux 8 médiathèques françaises sur le territoire de la communauté de communes sud-avenois s'est ajoutée la bibliothèque de Moumini avec laquelle il y a un vrai partenariat notamment au niveau des actions des actions pour les bébés qui s'appellent bébés lecteurs pour les scolaires au travers notamment du prix des incorruptibles et de la quinzaine du compte transcontalière on pense également aux personnes âgées via les goûteaux numériques qui sont des ateliers d'initiation aux tablettes puisque la communauté de communes a acheté un parc de tablettes numériques. Je suis Christelle Marlin, je suis lectrice à voix haute pour l'action liée avec moi de la sauvegarde du Nord à Lille donc j'interviens depuis six ans et demi dans la Vénois pour partager avec les petites et grandes oreilles des histoires à voix haute. C'est une passion avant tout et voilà j'aime le partager pour essayer de transmettre aux parents le plaisir de lire à son petit et puis faire aimer aussi aux petits et aux grands ce qui se passe à travers les histoires. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli ce matin le comité des bébés lecteurs donc en partenariat avec le réseau Mediapas, la mairie de Winueilly, la MDN ainsi que l'association Lille avec moi. Ca a été un vrai moment d'échange rempli de découvertes, de faux rires aussi. Sachez que vous pouvez retrouver la sélection des albums qui ont été présentés sur les médiathèques du réseau et que nous avons à la médiathèque de Winueilly une rencontre mensuelle où nous accueillons les mamans, les nounous, les papys, les mamies qui souhaitent accompagner les tout-petits pour une animation autour des jeux de doigts, les comptines, autour d'albums vraiment spécialisés autour des tout-petits. Des actions comme aujourd'hui c'est vraiment super parce que moi qui suis passionnée de littérature jeunesse, qui lis beaucoup de livres à mon bébé, ça me permet de voir les nouveautés qu'il y a eu ces derniers mois. Donc voilà c'est un très bon moment, bébé a aimé, il a fait dodo, il s'est endormi. 2018 verra également la première édition du CLEA, un contrat local d'éducation artistique qui permet la venue d'artistes en résidence pour 4 mois sur notre territoire. Ce CLEA en Sud-Avénois est exceptionnel, puisqu'en plus des signataires habituels que sont la CCSA, la DRAC et l'Education Nationale, deux collectivités se grèvent pour la première fois à ce dispositif, le Département du Nord et l'entité belge de Mominy. Depuis le 15 janvier, les artistes retenus pour l'édition 2018 ont posé leur valise sur le territoire. Le duo Oran, composé de Morgane et Florian Clair, propose des performances et des œuvres singulières autour de l'habitation et de l'habitat. La Barraque Liberté, collectif de 14 artistes menés par la directrice artistique Caroline Panzera, met au service de tous un savoir ancien, mais si moderne, le théâtre. En réinventant des principes d'une forme populaire, ils ont hâte de croiser votre route. Voilà maintenant un an que les maisons de santé pluridisciplinaires du Sud-Avénois ont ouvert leurs portes. Et aujourd'hui, la communauté de communes peut en tirer un premier bilan. On a intégré dans les chantiers les clauses d'insertion. Et donc ça a représenté 4700 heures. Ça a fait travailler 25 entreprises sur 27 d'un périmètre, disons à 40-50 kilomètres d'ici. Donc ce qui veut dire que concrètement il y a eu des retombées. Et aujourd'hui, l'investissement public est équilibré. C'est-à-dire entre les charges de fonctionnement, les charges de remboursement d'emprunt, on équilibre et on est même légèrement au-dessus. C'est peut-être l'une des premières fois où je trouve que l'argent public est bien utilisé. En vrai, il y a des impôts utilement. Soucieux d'une économie de moyens tout en développant des services aux habitants, la CCSA s'appuie sur le savoir-faire des collectivités, sur les aspirations de ses habitants pour transformer le service public en service de proximité au quotidien. Cultivez votre territoire. Cultivons notre territoire pour une terre de talent et d'ambition. Bienvenue en Sud-Avénois. Votre territoire, notre territoire, la terre de demain.